A huis clos, stop, la peur du vide, ce qui se passe actuellement dans et autour de notre sport favori, réellement en ce moment c'est du jamais vu, c'est inédit, c'est fou tout simplement. L'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment particulière puisque ce n'est pas un concept à part entière, en fait c'est une vidéo tout simplement pour parler de ce qui se passe en ce moment dans le football, c'est à dire le report de match, le huis clos, la ligue des champions aussi un petit peu cette semaine qui en est forcément touchée évidemment par cette épidémie qui fait tant parler depuis quelques semaines. Un match de ligue des champions sans supporter ça va quand même être très très particulier et surtout peut-être désavantageux pour l'équipe qui joue à domicile, qui est censée jouer à domicile puisque je sais pas si on peut parler de domicile dans ce moment là. Et d'ailleurs finalement est-ce que certaines règles de l'UFO sont applicables, dans ce cas là je parle évidemment des buts à l'extérieur, si deux équipes sont à égalité au cumul des buts marqués dans un match aller-retour, la qualification va à l'équipe ayant marqué le plus de buts à l'extérieur, ça veut dire qu'en soi même dans les règles on prend en compte le fait que quand tu joues à domicile c'est plus avantageux que de jouer à l'extérieur, finalement c'est réglo d'après vous, pour moi pas trop. Bref on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo de l'équipe juste avant de débuter, je vous rappelle que celle-ci est sponsorisée par OneFootball, l'application Number One, sur toute la actualité de ton sport favori, gratuite, et dispo dans la description. Aujourd'hui même j'ai sorti un Mortal Combo, mon premier Mortal Combo sur Cashback Paris Sportif, un combiné avec une cote minimum de 5, mais c'est pas tout, les autres analyses sont également dispo sur le site, pour les matchs de soir si vous voulez encaisser, c'est le moment, et c'est gratuit, les liens sont encore une fois dans la description. Alors la nouvelle hier, le gouvernement italien, le premier ministre italien a annoncé que le pays, l'Italie, était placé en quarantaine, 60 millions d'habitants placés en quarantaine, mais aussi le championnat italien, la Serie A, stoppée jusqu'à nouvel ordre, et probablement jusqu'au 3 avril minimum. J'espère que tous les amoureux du championnat italien ont pris le temps de savourer le Sassuolo Brechia d'hier, non parce que là vraiment il va falloir attendre, franchement cette situation là pose plein d'interrogations, notamment si le championnat italien va reprendre réellement, si il sera fini à temps, pour le début d'une compétition que l'on attend tous, l'Euro 2020, évidemment, d'ailleurs c'est particulier également, puisque l'édition va se jouer un petit peu partout en Europe, et notamment en Suisse, justement, la ligue suisse de football était la première à avoir décidé de suspendre son championnat jusqu'au 23 mars, en fait j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, je pense, tout est géré bizarrement par les gouvernements, par les ligues de football, qui certaines décident de suspendre, là les championnats, d'autres, de jouer les matchs à huis clos, mais ça aussi en fait, il va falloir m'expliquer, par exemple ce week-end, Lille-Lyon s'est joué avec un stade plein à craquer, et là ces semaines t'as le Paris Saint-Germain qui accueille Dormando au Parc des Princes, il n'y aura pas de supporters, alors évidemment, pour parler du huis clos, pour moi c'est un réel désavantage pour certains, et le Paris Saint-Germain par exemple, qui va clairement jouer sa peau, voilà on sait que Neymar, a été recruté pour ce genre de match, il a pas encore disputé du 8ème de finale retour avec le PSG, on sait également que le PSG, bah je viens de le dire en fait, joue sa peau, puisque le PSG n'a pas dépassé les 8ème de finale depuis 4 ans maintenant, et là t t'as pas le soutien de tes propres supporters à domicile dans ton stade, dans un match important comme celui-ci, pas de 12ème homme, franchement c'est compliqué, alors bien sûr, certains vont me dire que ça va être l'inverse, puisque le Paris Saint-Germain, les joueurs parisiens ont un problème psychologique, en tout cas pour certains, et le fait qu'il n'ait pas leurs supporters, pas la pression de leurs propres supporters, même positifs finalement, ça va les avantager, je sais pas comment avoir le problème, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et puis alors attendez, il y a quelques jours on parlait de la malédiction des parisiens, on en parle ou pas, victime d'une angine qu'il a NMbappé est incertain pour la réception du Borussia Dortmund, il a manqué l'entraînement lundi, et il a manqué l'entra là aujourd'hui ce matin avec le PSG, sale histoire, si en plus il n'y a pas Mbappé, vraiment, mais non, mais non, mais non, mais non, dans tous les cas, et ça faut le mentionner, il n'y a pas de Paris qui sera dans l'obligation de jouer à huis clos, Valence, Atalanta, et c'est tombé aussi aujourd'hui, Barça, Naples, et Bayern, Chelsea se joueront à huis clos, un contenu aussi vite que Louis II en temps normal, ça va vraiment être étrange, quoi qu'on dise, alors maintenant on parlait de championnat justement avec l'Italie, la Suisse, en France, les rencontres de Ligue 1 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril prochain, on n'en a pas parlé encore, mais vraiment il y aura des conséquences financières cette fois-ci, en dehors du foot, on l'a vu, la bourse est complètement en train de chuter dans le monde entier, mais dans le foot, vraiment, ces histoires de suspension, ces histoires de huis clos, ça va faire perdre énormément d'argent au club, en France, par exemple, un club moyen, un club qui perçoit au moins de 50 millions d'euros à l'année, va perdre énormément d'argent sans sa billetterie, tous les clubs n'ont pas forcément le même budget sponsoring, et je parle vraiment de sponsoring, de collaboration, de partenariat avec les marques justement, et la billetterie quand tu joues un match de Ligue 1 en tout cas, c'est quelque chose de très important pour un club vraiment moyen, Olas par exemple a fait savoir que pour OL Reims, c'est un manque à gagner considérable pour un match de Ligue 1, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros en termes de billetterie, ce qui est énorme, voilà pour conclure hier, mon club de coeur, le Racing Club de Lens battait Orléans à domicile, enfin à domicile dans un stade Bollard totalement vite, je peux vous dire que ça fait bizarre d'entendre les arbitres, les joueurs, les entraîneurs hurler au cours du match, et quand le speaker reste à fond, il en rigole d'ailleurs, vraiment, donnez-lui son augmentation à lui, Et c'est au fond, Bollard Tarugi, écoutez le speaker, pour le Racing Club de Lens, du numéro 6 de Lens, incroyable, incroyable, c'est quand on fait aussi à la fin, Bref, tout ça pour dire, au final, putain, le constat est quand même fou, alors je veux en rire, mais faudrait peut-être pas en rire, dites-vous qu'à la base, ce virus, cette épidémie, là, ça nous vient d'un mec, un chinois, d'un inconnu qui a décidé de grailler une chauve-souris dans un obscur bistrot de Wuhan, c'est fort, bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, l'équipe, je compte sur WSLK pour lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi un petit peu votre avis sur tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse réellement, puis d'ici, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz